La pratique Kaoulak, ouverte provisoirement et gratuitement à la circulation depuis ce jeudi 1er février, distant de 20 kilomètres, elle a été inaugurée par le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement. Bienvenue à tous. Le Sénégal et la Barbade ont décidé d'explorer les opportunités de commerce et d'investissement à l'issue du Forum d'affaires tenu dans le cadre de la visite officielle. Le président Macky Sall et la première ministre Mia Mouatley ont évoqué les possibilités de coopération dans les domaines aussi variés que la culture, l'innovation, le tourisme et le transport aérien ont rendu de nos envahis spéciaux à Mamdou Bel-Amiou Mahnig. La prise de parole a eu lieu au terme d'une journée de travail riche en débats et discussions de haut niveau, notamment le Forum des Affaires qui a permis de tirer les enseignements de la visite officielle du président Macky Sall. Au nom du gouvernement et du peuple de la Barbade, je voudrais officiellement accueillir, souhaiter la bienvenue au président. C'était comme un pèlerinage pour visiter la sixième région de l'Afrique. Nous savons que, Votre Excellence, vous avez été très actif pour participer à cette cause de l'humanité, l'histoire et les langues. Et aussi la géographie nous ont séparés. Mais nous sommes voisins et le Sénégal est autant notre voisin que Saint-Vincent et les Grenadines. La volonté commune est réelle. Le président Macky Sall constate pour s'en réjouir un engagement de la première ministre de la Barbade. Je suis très ravi de faire cette visite officielle en Barbade à l'invitation aimable de ma soeur, l'honorable Premier ministre Mia Mondeley. Je voudrais rendre un hommage mérité à ton leadership qui s'inscrit dans la continuité de l'oeuvre de vos héros nationaux. Je veux citer Grand-Lay Adams. Je veux citer également l'artiste mondial, Réane. J'ai pu apprécier son album chez vous. Car je suis persuadé que ce qui fait la grandeur et la force d'un pays, c'est moins la superficie ou la puissance économique. Mais c'est d'abord la vision, l'engagement et la détermination des femmes et des hommes qui composent ce pays. Et je retrouve ces valeurs chez vous, Madame la Première ministre Mia Mondeley. Chaque fois que nous nous rencontrons à l'occasion de conférences internationales, vos interventions sont suivies avec beaucoup d'intérêt. Vos points de vue sont respectés. Je tiens à faire ce témoignage ici chez vous. Et la Barbade a un Premier ministre qui est un leader global. Le chef de l'État et la Première ministre de la Barbade réunissent ainsi les conditions pour une coopération dynamique qui touche des secteurs divers et variés. Nos deux pays font face à des défis communs et nous avons des approches communes en matière de développement. Il est nécessaire d'avoir des transformations structurelles au niveau du développement économique. Il sera possible de travailler ensemble, d'ouvrir des opportunités pour le tourisme, pour le transport aérien. Le Sénégal est un hub pour l'Afrique, l'ensemble de l'Afrique et nous avons toujours compris que la Barbade était une première terre proche du continent. Et nous avons discuté des possibilités de coopération futures. Nous avons aussi discuté de la coopération dans le domaine du sport, le football et le basket et la lutte comme sport favori et la Barbade, le cricket. Et il y a des possibilités de coopération non seulement dans le sport, mais au niveau de la culture. Et nous savons que le Sénégal est vraiment placé très haut en matière de créativité. Pour nous, un pays où 95% des habitants proviennent ou sont originaires de l'Afrique et cela va nous permettre donc d'avoir des opportunités de coopération dans le domaine cinématographique, le domaine des arts. Le Sénégal est l'un des biénales les plus célèbres du monde et le gouvernement du Sénégal nous a invités à inviter cinq artistes barbadiens. Nous avons la volonté de travailler à renforcer les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays pour faciliter la coopération bilatérale et aussi travailler sur le transport entre la Barbade et le Sénégal, finalement, qui ne sont pas éloignés du tout. Parce que c'est parce que les gens passent par l'Europe avant de venir ici qu'on a l'impression que c'est éloigné. Il est beaucoup plus facile pour nous de venir à Bridgetown que d'aller dans les capitales africaines de l'Est, où nous faisons 8 heures, ou au Cap Town, où nous faisons 9 heures. Ici, nous sommes à 6 heures. Donc vous voyez que nous devons juste faire la promotion pour que les hommes d'affaires d'ici et ceux du Sénégal et d'Afrique puissent avoir de l'intérêt à faire l'échange. Et l'industrie culturelle, les musées de civilisation noire, le mémorial de Gorée en construction, l'île de Gorée et toute la panoplie de créations culturelles doivent pouvoir susciter cet intérêt pour que, de part et d'autre, on ait cette volonté de voyager. Et donc, en ce moment, on pourra mettre les facilités de transport aérien jusqu'à avoir une ligne entre Dakar et Bridgetown. L'honneur est manifeste chez la première ministre Mia Amor Matleï et le peuple de la Barbade qui remercie le chef de l'État pour sa visite. De son côté, le président de la République, Macky Sall, a apprécié l'hospitalité généreuse qui lui a été réservée à l'occasion de sa visite officielle. L'actualité, c'est également l'enregistrement des candidats à l'élection présidentielle du 25 février prochain qui a démarré ce matin dans les locaux de la RTS. Les candidats Idrissasek, Abibsi et Tierno Alassane Sall ont déjà enregistré leur temps d'antenne. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Plus d'un million de personnes évoluent dans le secteur de l'artisanat à Dakar. Des hommes et femmes qui ont reçu le ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, un moment d'échange sur leurs préoccupations et les perspectives masourdiens et amourdiens pour le compte-rendu. Après les avoir reçus à son ministère, Biram Fayy a tenu à honorer sa promesse. Une visite de terrain à la rencontre des artisans. Ravis d'une telle démarche, ces derniers ont soulevé quelques doléances à l'endroit du ministre. Le village artisanal de Soumedjoun, c'est un village très vétuste. Et que le village de Rifisque aussi, vous savez que la terre avait passé par là-bas. Et nous avons constaté qu'on a dédommagé, tout le monde, sauf le village artisanal. Et que le village artisanal, c'est le patrimoine de la chambre de métier à Dakar. Donc c'est le patrimoine de l'État. Donc l'État devait nous aider à reconstruire, à moderniser ce village-là, le village artisanal de Guédi-Awaï. Aussi, vraiment, c'est un village aussi très vétuste. Je crois que par rapport à sa visite, il fera un tour là-bas. Et comme vous le savez aussi, nous avons des antennes au niveau de la région de Dakar. Nous avons presque plus de 10 antennes que nous avons installées. Pour qu'ils soient nos relais auprès des artisans qui se trouvent au fond fin, que nous ne pouvons pas aller et satisfaire leurs besoins. Donc ce sont les antennes-là qui sont nos relais. Mais malheureusement, on les a installées sans moyens. Ils n'ont pas de moyens. Donc ça, vraiment, on sait que l'État aussi nous vient en aide par rapport à ces antennes-là. Dakar habite presque plus de 45% des artisans. Donc toutes les régions du Sénégal se trouvent à Dakar. Donc Dakar devait être vitrine de l'artisanat Sénégalais. Donc nous tendons la main au président de la République, tendons la main au ministre. Une visite entamée à la Chambre des métiers de Dakar, Sise à Sumbidjoun. Puis Cap sur le canal cadre. Sur place, les créations ont reçu une note assez spéciale. Il a pu apprécier le talent de nos artisans. Ensuite, Cap au CFA, centre de formation artisanale, où sont formés de nombreux jeunes. Enfin, direction au mythique marché Kermel, étape à laquelle le ministre est revenu sur une journée marathon. Beaucoup d'efforts, en tout cas, ont été faits par l'État pour booster et développer le secteur de l'artisanat. Bon, ça ne suffit pas, parce qu'il y a des problèmes qui persistent et qui sont relésés. Donc nous travaillons aussi dans un certain nombre de priorités. Donc retenez que l'État a mis, au moins, après la création du ministère, 100 milliards au profit des artisans. Nous travaillons aussi sur la mise en place d'un fonds de financement spécifique dédié à l'artisanat. Et là, nous avons déjà fait la proposition. Je pense que le chef de l'État va valider la proposition. Nous travaillons aussi sur la modernisation, la réhabilitation des villages artisanaux dans les départements et dans quelques sites balnéaires et touristiques. Donc nous allons très prochainement procéder à l'inauguration d'un certain nombre de villages artisanaux. Pour l'exportation, il faut que nos produits soient compétitifs. Pour que les produits soient compétitifs, il faut qu'on travaille davantage sur la labellisation. Et là, il y a un travail que nous allons lancer bientôt, sous la présence du chef de l'État ou du premier ministre, avec l'appel d'ailleurs. Après Dakar, la prochaine visite est prévue pour les chambres de métier installées dans les régions. Toujours à l'écoute des artisans, pour qui l'érection de ministères avait été depuis longtemps un souhait. Rôle des banques centrales face aux défis du changement climatique, c'est le thème de la conférence internationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. En prélude à cet événement prévu le 6 février prochain, la Direction générale de la stabilité financière et du financement des économies a tenu une conférence de presse pour revenir sur les enjeux de cette rencontre. Ça, le sec. Les effets du changement climatique au cœur des préoccupations de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce phénomène a eu des impacts négatifs sur les pays africains qui sont pourtant les faibles contributeurs des gaz à effet de serre. Les pays africains, y compris les pays de l'Umoa, sont les plus exposés aux risques liés au changement climatique. Et c'est fort de ce constat que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et également toutes les banques centrales africaines ont pris la mesure du rôle important qu'elles sont appelées à jouer au regard de leur mission fondamentale de soutenir les politiques publiques qui ont été engagées par les États pour respecter leur engagement international sur le climat. Il s'agira à travers cette rencontre internationale de partager les expériences entre les parties prenantes. Des réflexions qui devront permettre à la BCAO de définir une politique climat cohérente. Il s'agit de bénéficier de ces retours d'expérience pour permettre à la BCAO d'avoir cette politique qui lui permet d'anticiper sur les mesures à prendre en cas de choc extrême lié au changement climatique, mais aussi la Banque centrale dans ses missions fondamentales de veiller à la stabilité des prix à travers sa politique monétaire et également à la stabilité financière, intègre donc les considérations climatiques dans ses missions fondamentales. Et la dernière mission et non la moindre, c'est le fait également dans le cadre des objectifs de la Banque centrale d'accompagner le financement des économies des États et également la mobilisation des ressources nécessaires pour financer les objectifs de transition climatique. Donc la Banque centrale également a des actions clés à mener pour encourager les pratiques durables dans le secteur financier. Ainsi, différentes thématiques seront abordées. La première session de cette conférence devrait permettre déjà de faire un état des lieux sur les risques climatiques en Afrique et également dans le monde et également échanger sur les réflexions actuelles sur les problématiques donc liées au changement climatique sur le développement de l'Afrique. Maintenant, la deuxième thématique et la troisième thématique sont liées aux missions fondamentales de la BCAO. J'évoquais tout à l'heure l'importance de la stabilité financière et la deuxième thématique permettra aux gouverneurs de banques centrales et également aux autres acteurs concernés d'échanger sur les enjeux et défis liés à la stabilité financière. Et par exemple, aujourd'hui, au regard des risques climatiques, comment, par exemple, le secteur bancaire doit être supervisé ? Comment faire en sorte qu'au niveau du secteur bancaire, qu'on intègre les risques liés au changement climatique ? Comment le superviseur du secteur bancaire doit intégrer dans sa surveillance ces risques au niveau du secteur ? Des réflexions qui seront menées par des hauts responsables des États membres, de l'Union, des banques centrales d'Afrique et de l'Europe. À terme, les huit gouverneurs présents vont tenir une table ronde pour tirer les enseignements de cette importante rencontre. 27 000 milliards pour financer 32 projets phares, c'est ce que le Sénégal cherche. Une enveloppe destinée au plan d'action prioritaire, PAP III, sur la période 2024-2028. Pour cette troisième phase, l'État mise sur le secteur privé pour accentuer la neutralisation de notre économie. Après dix ans de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, PSE, ce référentiel de l'État du Sénégal en matière de politique publique, des progrès significatifs sont notés dans tous les secteurs clés de l'économie sénégalaise. Après les deux premières phases, l'État déroule la troisième, le programme d'action prioritaire, PAP III, qui s'étend sur la période 2024-2028. Nous avons un PAP III qui est estimé à 27 000 milliards. Donc c'est un PAP III qui est quasiment le double du PAP II. Donc ça démontre de l'ambition que nous avons sur ce volet-là. Nous avons aujourd'hui un PAP III qui est l'équivalent quasiment cumulé du montant des investissements du PAP I et du PAP II. Donc c'est un enjeu extrêmement puissant de la volonté de l'État d'accélérer la croissance, d'accélérer l'émergence de notre pays. C'est un PAP III aussi qui est conçu autour de 32 projets phares. Nous étions sur 27 projets phares dans la première phase du plan sénéral émergent. Nous allons sur 32 projets phares importants avec 9 batailles clés qui vont de la souveraineté alimentaire jusqu'à la transition énergétique et la transition numérique, l'industrialisation forcément. Au Sénégal, le taux d'industrialisation tourne autour de 23%. Pour inverser la tendance, le PAP III place le secteur industriel au cœur des priorités. Il faut que nous investissons dans l'industrie avec la création des zones économiques spéciales dans tous les pays mais aussi le renforcement de la dynamique des agropoles. J'en suis convaincu que l'industrie doit porter l'économie du Sénégal. L'industrie est difficile en fait. L'industrie est très difficile, ça nécessite vraiment une compétence, des compétences avérées. Ça nécessite également une organisation formelle, vraiment qu'on ait une classe d'hommes d'affaires qui soit vraiment très versée dans le business, qui soit très organisée. Ça nécessite également des facteurs de production qui soient disponibles et à moindre coût, notamment l'énergie. L'industrialisation comme marqueur de développement économique, mais aussi une solution à la problématique de l'emploi. Le défi le plus aujourd'hui prenant, sur lequel je pense que le PAP III même va rester focus, c'est le défi de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, quand on a une population qui est à 75% moins de 35 ans, on doit considérer l'emploi des jeunes, l'insertion des jeunes comme un défi majeur. Parce que c'est eux qui feront l'économie et comme a tendance à dire certains, le premier ministre récemment, la jeunesse, l'emploi, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Pour la réussite du PAP III, l'État accorde une place importante au secteur privé qui est invité à jouer pleinement son rôle. Le secteur privé est très attendu dans le PAP III. Il est très attendu. Sur les 27 182 milliards qui sont projetés, le coût du PAP, rien que le secteur privé pur, c'est 9 215 milliards. Le secteur privé est très attendu avec des projets phares, mais également l'État a mis en place carrément dans le PAP III un portefeuille de projets d'une valeur de 4 600 milliards qui seront exécutés sous la forme de partenariats publics-privés. Pendant les deux phases du plan Sénégal émergent, l'investissement public a porté la croissance de l'économie, a été au cœur des investissements. Mais l'État ne peut pas continuer à investir autant de moyens dans la mesure où nous avons d'autres priorités aussi dans le secteur social, dans la transformation structurelle de l'économie qui doit revenir au secteur privé. C'est pour cela que je salue aujourd'hui la volonté forte du ministre de l'économie du plan de placer le secteur privé au cœur du PAP III. Ça va nous aider à renforcer le cadre global, aussi bien légal que fiscal, mais aussi l'environnement du monde des affaires pour permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle. Le PAP III va poser les jalons d'une véritable émergence à l'horizon 2035, mais l'État doit au préalable mettre en place une bonne politique d'accompagnement du secteur privé pour une industrialisation dynamique capable de générer de l'emploi et de booster la croissance économique du pays. En sport, les quarts de finale de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 démarrent aujourd'hui. Le match entre la Côte d'Ivoire pays organisateur et le Mali qui a prévu ce samedi. Et très attendu, un derby qui aura lié au stade de la paix de Boaké. Les supporters des deux pays sont très confiants. Reportage Massire Faye. Le quart de finale Côte d'Ivoire-Mali se jouera à une centaine de kilomètres de Yamoussoukro, mais il cristallise toutes les attentions ici. Les supporters ivoiriens ont retrouvé la confiance après la victoire face au Sénégal. Fini les critiques et la déception, place à l'optimisme. Les inconditionnels des éléphants veulent battre le fer pendant qu'il est chaud et entretenir la flamme de la victoire dans cette canne. Maintenant c'est que contre le Mali, nous on va passer. Il n'y a même pas de soucis à ça. Et on va faire au moins, au moins, si on n'a rien fait, peut-être c'est 3 à 0. Voilà. Parce qu'à tant que voisin, on ne peut pas trop leur donner le score. Voilà. Si on leur donne 5, ils vont dire qu'on a trop fait. Au moins là, un 3, c'est bon. Je trouve que c'est raisonnable. C'est bon. Voilà. Le Mali, c'est un pays frais, mais quand on arrive à ce stade-là, il n'y a pas, il n'y a pas. On a obligé de les partager, c'est ça ou bien ? Voilà. Donc, les Maliens, vous allez nous excuser, maintenant on doit passer. Voilà. Bon, le cas de finale là, je vois le cas de finale en faveur de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Le pronostic ? Le pronostic de ma part, c'est 2 à 0. 2 à 0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Les buteurs ? Les buteurs, je vois à l'heure, puis je vois à ce qu'il faut faire. Ce sera un match très, très compliqué. Voyant l'équipe du Mali actuellement, en tout cas, ils ont une belle équipe. Mais je crois que non, la Côte d'Ivoire fera quelque chose. Bon, pour le score, je vois 1 à 0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Kamara Noumori est un Malien qui vit en Côte d'Ivoire depuis 14 ans. Lui et ses amis gardent espoir et croient aux chances des aigles. On prie Dieu, cette belle contribution-là, nous n'a pas gagné la victoire. Et ce match-là, ça va serrer. Et ce match-là, ça va serrer. Ça va serrer, ça va serrer, ça va serrer, ça va serrer. Ça va serrer, 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 ça va serrer même. Alors nous voulons, nous prie Dieu, Dieu n'a pas fait pour nous aujourd'hui, quoi, vraiment. Et ce match-là, c'est trop difficile, mais nous, les Maliens, on sait que dans cette année-là, on peut prendre beaucoup de courage pour gagner dans cette match-là, Inch'Allah. Le score ? Bon, c'est que si tu passes 1-0 ou 2-0, ça va être content. Il n'y a pas de problème. Côte d'Ivoire-Mali, on est la même famille. Donc on prédit, Dieu n'a pas passé le match, il a bien, bien passé. Le match de Mali-Côte d'Ivoire, c'est nous qui allons gagner. C'est Mali qui va gagner 1-0, 1-0, Mali, 1 Côte d'Ivoire-Mali sera l'une des attractions des quart de finale de la Coupe d'Afrique, deux pays voisins dont la rivalité sportive n'est un secret pour personne. Et tout de suite, direction Yamoussoukro pour retrouver notre reporter sur place, Fatoumata à Savané. Bonjour, Fatoumata. Bonjour, Aminata. Bonjour à tout notre public sur la RTS. Fatoumata Savané, les matchs contents pour les quart de finale démarrent ce vendredi et demain, le pays organisateur va affronter le Mali, un match très attendu par les supporters des deux camps. Oui, comme vous l'avez dit, un match très attendu. Vous le savez, les Ivoiriens, après avoir mis de côté les champions d'Afrique, se croient déjà en finale, mais sauf qu'ils restent face à face face au Mali. Et les deux pays, comme le disait Ibrahima dans son reportage, sont rivaux au plan sportif et c'est ce match qui est très attendu des deux côtés. Il y a beaucoup de Maliens, une forte communauté malienne ici en Côte d'Ivoire, non seulement pour supporter, mais surtout aussi qui vit ici en Côte d'Ivoire. Et nous, du côté de Yamoussoukro, où nous sommes, on va suivre l'autre quart de finale très intéressante, bien sûr. Il s'agit du Cap Vert et de l'Afrique du Sud. C'est un match qui aura lieu demain à 20h ici au stade Charles-Conambani. Et on vient juste de sortir de la première conférence de presse qui consistait donc à voir le sélectionneur du Cap Vert. Il s'agit bien sûr de Pablo Bruto qui parlait de son équipe. On le sait, le Cap Vert a fait un beau parcours et doit croiser l'Afrique du Sud pour une seule place en quart de finale. C'est deux équipes qui jouent, mais de manière différente. L'Afrique du Sud a une défense très solide, alors que du côté du Cap Vert, on essaie toujours d'aller de l'avant. Et bien sûr, avec son joueur Logan, qui est le défenseur de FC Toulouse, ils étaient en conférence de presse pour dire tout leur, disons, tout leur vœu de pouvoir remporter ce match. Vous le savez, le Cap Vert en est à sa quatrième phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, même si l'Afrique du Sud a remporté une coupe. Aujourd'hui, la chance pour eux, c'est de leur côté, puisqu'ils ont fait un bon parcours, mais également qu'ils sont sûrs de leurs atouts, non seulement de leurs atouts offensifs, puisque le Cap Vert est en train de faire un très beau parcours dans cette Cannes 2023, la Cannes des surprises à Minata. C'est pourquoi on pense que ce sera également un match disputé ici à Yamoussoukro. Certes, il n'y aura pas beaucoup de public, puisque tout le monde sera concentré du côté de Boaké avec l'affiche Côte d'Ivoire-Mali, mais pour les férus de foot, c'est également une belle opposition entre Sud-Africains et Cap-Verdiens. Merci Fatoumata Savonnet pour toutes ces informations. Nous allons certainement vous retrouver dans nos toutes prochaines éditions. Et nous en venons à présent au Journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie, direction Tamba Kounda, où les acteurs agricoles du Sénégal oriental sont en conclave. Les membres du Conseil de concertation et de coordination des ruraux ont échangé sur les opportunités de financement, l'accès à la terre, pour l'autonomisation des femmes et la subvention des intrants agricoles à Tamba Kounda. La correspondance est qui retient. Portée sur les fonds bâtissements en 1993, 30 ans après l'heure et au bilan, les membres du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux se sont retrouvés à Tamba Kounda le temps d'une matinée, à l'ordre du jour, vers une synergie d'action pour relever le défi de la souveraineté alimentaire. Nous devons travailler ensemble pour identifier les meilleures pratiques, proposer des solutions innovantes et influencer les politiques publiques en faveur d'une agriculture dynamique, inclusive, durable et prospère. Nous avons espoir que vos travaux feront avancer davantage la marche vers le progrès, avec tous les défis à relever, notamment le défi d'une modernisation progressive du secteur, le défi d'une diversification dans la production et d'une maîtrise des facteurs de production, ainsi qu'une sécurisation et une valorisation du foncier. Les échanges ont été fructueux avec beaucoup d'enseignements. L'occasion a été saisie pour identifier les difficultés qui entravent souvent l'ambition de certains producteurs. Les hommes de Kédougou sont en train de cultiver. Mais si vous voyez que les cultures sont manquées, parce qu'il n'y a pas assez de matériel. Parce que quand il n'y a pas de matériel, tu ne peux pas emballer beaucoup de... Nous, on a une terre socle et les matériaux qu'on nous amène, parfois, ne sont pas adaptés à la terre. L'agriculture est la fondation du développement. Et c'est là où on passe par la sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, le Sénégal, nous, on a en tête une ambition pour la sécurité alimentaire. Ces acteurs ont reconnu l'engagement de l'État pour moderniser le secteur agricole avec la distribution de semences certifiées et la subvention du matériel agricole. Depuis 2012, le chef de l'État, son Excellence Michel Marquissal, s'est donné pour ambition de promouvoir une agriculture moderne, compétitive, durable et apte à assurer la transformation structurelle de notre économie. C'est la raison pour laquelle, dans le plan Sénégal émergent, sous bassement des grandes orientations de nos politiques économiques et sociales, le secteur agricole moteur de croissance y occupe une place stratégique. Adopter une politique foncière qui sécurise durablement les activités agro-silvopastorales et à l'éthique des exploitations familiales, en garantissant l'accès équitable aux foncières et en préservant les ressources naturelles. Le CNCR appelle les autorités sénégalaises, actuelles et futures, à prendre en considération ces propositions. L'accès au crédit et l'opportunité de financement ont été aussi au cœur des échanges. Lors de ces assises, les membres du CNCR exhortent les autorités territoriales et l'État central à mettre en place des mécanismes de financement beaucoup plus souples. Et nous quittons Tamba Kounda. Depuis ce jeudi 1er février, les usagers de l'autoroute Bourg-Fatik-Kaulak peuvent emprunter le tronçon Bourg-Tchadjaï, ouvert gratuitement et de manière provisoire à la circulation, longue d'une vingtaine de kilomètres. Cette partie de l'autoroute a été inaugurée hier par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement en compagnie de son homologue des forces armées et maire de Tchadjaï, compte-rendu Fatima Tapanelba. Une partie de l'autoroute Bourg-Fatik-Kaulak est désormais mise en service. Les usagers pourront à partir de ce 1er février rallier gratuitement le segment Bourg-Tchadjaï à partir du juratoire de Kölbar-le-Lau, en passant à l'intérieur de la gare de péage. Aussi, les usagers en provenance de Tchadjaï pourront rallier l'autoroute Bourg-Tchadjaï sur une vingtaine de kilomètres en empruntant la route Tchadjaï-Nguénienne. L'ouverture est pour le moment provisoire et gratuite sur une durée de deux mois. Monsieur le président de la République était passé il y a quelques semaines sur cette portion d'autoroute et qui avait effectivement constaté l'état d'avancement des travaux d'une manière globale. Mais aujourd'hui, pour rendre la mobilité, en tout cas, disons acceptable et facile pour les populations, nous avons convenu effectivement de cette ouverture provisoire et qui va consacrer, en tout cas, un déplacement rapide des populations. Ce qu'on a retenu, c'est partant de Dakar, arriver jusqu'à Tchadjaï, en prenant effectivement un dispositif, surtout pour les usagers, relativement donc au payage. Mais ce sera gratuit tant que les travaux ne seront pas complètement finalisés sur ce tronçon, dont en fait, en réalité, un poste de payage sera réalisé. Le tronçon Bourg-Fatik-Kaoulak, long d'une centaine de kilomètres, sera livré d'ici le premier trimestre de l'année 2025. Une assurance du ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, qui exhorte par la même occasion les usagers à respecter strictement les limitations de vitesse et les consignes de sécurité établies sur ce nouveau tronçon. Il y a des travaux complémentaires à terminer, à finaliser. Donc la sortie au niveau de Tchadjaï sera, disons, finalisée dans les meilleurs délais. Tous les ponts qui traversent effectivement l'autoroute, les travaux seront finalisés. Mais ce qui est important, c'est l'ouverture progressive et par segment effectivement de cette autoroute. Des dispositions sont prises en termes de limitation de vitesse, qui ne dépassera pas les 70 kilomètres à l'heure, mais aussi avec l'assistance du peloton de la gendarmerie. Ce peloton-là va veiller un petit peu à la sécurité routière pour amener les usagers à être prudents en empruntant cette voie. Les maires des communes de Malikunda, Sangiara, Sécène et Tchadjaï traversés par l'autoroute ont également exprimé toute leur joie et satisfaction face à cette infrastructure autoroutière qui va beaucoup booster l'économie de la localité. Vraiment exprimer notre profonde gratitude à M. le Président de la République pour ce projet extrêmement ambitieux, autoroutier à la limite unique dans la sous-région, pour un linéaire qui n'a jamais été réalisé, de plus de 100 kilomètres, dans le tronçon Mour-Tchadjaï. C'est les communes qui sont traversées qui seront boostées, parce qu'un projet autoroutier d'abord présente un facteur de localisation ou de localisation industrielle. C'est sûr que sur le projet, autour de ce projet autoroutier, il y aura toujours des dispositions à prendre pour justement accueillir le maximum d'industries, des industries agroalimentaires, des industries dans d'autres secteurs qui permettent justement de faire face à l'emploi, de localiser, mais aussi de relocaliser les populations. Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faï, n'a pas manqué de félicité à Géroud-Sénégal, s'agit de la mise en œuvre des travaux de construction et l'entreprise chinoise CRBC pour la qualité de l'infrastructure. Et avant de boucler cette édition de la mi-journée, je veux vous rappeler que l'enregistrement des candidats à l'élection présidentielle du 25 février prochain a démarré aujourd'hui dans les locaux de la RTS. Ce matin, les candidats à Bipsy, Chiedry Sasek et Thierno Al-Sansal ont déjà enregistré leur temps d'antenne et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais je vous retrouve tout de suite après pour l'édition En Wallaf. Bon après-midi à tous. Dans la perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024, la distribution des cartes d'électeurs va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national du 10 janvier 2024 au 24 février 2024, veille du scrutin, et à l'étranger jusqu'au 25 février, jour du scrutin. Les citoyens concernés peuvent retirer leurs cartes d'électeurs auprès des commissions installées dans chaque commune à l'intérieur du pays. A l'étranger, les commissions siègent dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. Des sous-commissions peuvent être créées dans les autres villes. La carte est remise individuellement à chaque électeur nouvellement inscrit ou ayant procédé à une modification de son adresse électorale sur présentation de sa carte d'identité biométrique CDAO et de son récépissier d'inscription. En cas de perte du récépissier d'inscription, l'électeur devra signer une déclaration sur l'honneur devant la commission. Ma carte, ma voix.